A'udhu billahi sami al-alim minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'rchiduhu wa nasta'adihu Mes très chers frères, il est rapporté dans des hadiths authentiques que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montait sur le minbar sa voix elle s'élevait, ses yeux devenaient rouges et sa colère prenait comme s'il prévenait les gens à qui il parlait qu'une armée allait venir les évincer Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il montait sur le minbar, il n'était pas là uniquement pour faire de petits rappels ou pour parler du bon comportement, mais il parlait des problématiques de la communauté Il parlait des vrais problèmes que la communauté elle vivait, contemporaine, dans son époque, sans langue de bois pour prévenir les gens du mal qui les atteignait Aujourd'hui on va parler d'un phénomène dont les savants ils ont parlé et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu Ce phénomène en arabe on l'appelle les coupeurs de chemin Historiquement dans les pays arabes, les coupeurs de chemin c'était des brigands qui se mettaient dans des chemins et qui attendaient que des caravanes passent ou que des gens passent pour leur prendre leur bien et parfois ils faisaient couler le sang C'était des gens qui étaient craints par la communauté C'était les pires brigands Et ces coupeurs de chemin nous avons maintenant, comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam des nouvelles formes de coupeurs de chemin Des gens qui nous prennent des choses beaucoup plus précieuses que notre argent que nos biens Qui sont ces gens ? Ils ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il y a un hadith qui est très très important qui a été rapporté par un grand compagnon qui s'appelle Hudaifah ibn al-Yaman J'aimerais que vous reteniez ce nom Hudaifah ibn al-Yaman Hudaifah ibn al-Yaman C'était un compagnon qui se distinguait de tous les autres Il a dit Les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam Le bien Quel est le bien à faire ? Quel est le mérite de faire tel acte ? Toutes les choses qui sont bonnes et positives Il leur dit Quant à moi Je ne demandais que les choses qui étaient mauvaises De crainte que je tombe dans le mal Je ne questionnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam Que sur le mal De crainte de tomber dedans Il a dit un jour Je me trouvais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et ce jour là Et ce jour là Je lui ai demandé Ya Rasulallah Nous sommes parmi toi Et nous sommes dans le bien Est-ce qu'il y a Après ce bien Un mal ? Il lui a dit Oui il y aura un mal Des grands troubles dans la communauté Il lui a dit Est-ce qu'après ce mal Il va venir un bien ? Il lui a dit Oui il va venir un bien Mais ce bien Il contient des choses mauvaises Il lui a dit Quelles sont les choses qui sont mauvaises dedans ? Et il lui a dit Des gens Parleront De la religion Mais ne suivront pas ma guidée Quand tu les entendras parler Tu verras des choses Qu'ils disent Que j'ai dites Tu reconnaîtras des choses Qui sont vraies Et des choses Que nous n'avons pas dites C'est-à-dire qu'il va venir Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Il va venir une époque Où des gens vont parler de la religion Et ils vont mélanger le vrai Et le faux Ils vont mélanger Le bon Et le mauvais Ils vont mélanger La voix d'Allah Et la voix de leur nafse Leurs opinions à eux Et là regardez Subhanallah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Si on reprend le hadith La question qui lui a été posée C'est Est-ce qu'il y aura un bien Après ce mal ? Il a dit oui Il a considéré ceci Comme un bien Malgré le fait Que c'est quelque chose De très dangereux Pourquoi ? Parce que ce qui va venir après Est encore plus terrible Oulayyadu billah Et il a dit Est-ce qu'après ce bien Il va venir un mal ? Il a dit oui Il a dit Il y aura des guides Des guides Aux portes de l'enfer Quiconque répond à leur appel Le précipiteront dedans Automatiquement Oulayyadu billah Il y aura des gens Qui seront des guides Qui vont appeler les gens A des causes Quiconque les suit dans leur cause Il tombera en enfer Qu'un d'un nous préserve Ces guides Pourquoi on a dit Que c'était les coupeurs De chemin de maintenant ? Plus communément Dans notre époque On appelle ça des influenceurs Des gens qui nous influencent Dans notre vie Des gens qui ont une communauté De gens qui les suivent Des abonnés Des gens qui racontent leur vie Leur voyage Des gens qui donnent leurs avis Des gens qui éduquent Notre communauté parfois Des gens qui sont suivis Combien de jeunes Parce qu'il est abonné à un tel Il va l'écouter Et un tel parce qu'il est arabe Comme lui Parce qu'il est maghrébin Parce qu'il est peut-être Un peu musulman Parce qu'il l'a vu un jour Avec un kamis Il va prendre de lui Et il va dire Mais Allah c'est vrai Ce qu'il a dit lui Subhanallah C'est peut-être vrai Ce qu'il a dit à ce moment là Mais toutes les autres fois Où tu l'as écouté Peut-être qu'il t'a mis Des poisons dans la tête Il ne te t'en rend pas compte Peut-être qu'il t'a volé La bien le plus précieux que tu as Ta foi, ta religion On peut te prendre ton argent On peut te prendre ta voiture On peut te prendre ta maison Allah il peut te les remplacer Si jamais on te prend ta foi Qui va te secourir ? Si jamais on t'enlève Le lien que tu as Avec ton créateur Si jamais Tu ne le retrouves plus Avant de mourir Tu peux te trouver Éternellement en enfer Et surtout Surtout, surtout Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a fait comprendre Que c'était des gens Qui étaient des guides Les gens d'avant Pour aller vers le bien Ils devaient combattre Deux types de personnes Ils devaient combattre D'abord leurs propres nefs Vous savez le nefs C'est la partie en nous Qui nous assise à faire le mal La partie qui est paresseuse Qui a envie de dormir Se reposer Qui est un peu fainéante Ça il faut le combattre En tant que musulman Et il combattait également Le shaitan Qui venait leur insuffler Des mauvaises idées dans la tête Maintenant on doit Combattre le nefs On doit combattre le shaitan Mais on doit combattre aussi celui-là Le plus grand ennemi De la communauté maintenant Le téléphone Les gens ils passent des heures Sur leur téléphone Ils suivent des gens Ils écoutent On leur partage des choses Ils voient des individus Qui sont inconnus au bataillon Et ils les écoutent Et ils partagent Et on leur a donné une valeur Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans un hadith Il a dit Allah il se met en colère Contre un peuple Qui fait quoi ? Qui élève En degré Les pervers parmi eux Quand il y a quelqu'un Qui est connu Comme étant quelqu'un de mauvais Pas comme quelqu'un de froid Et qu'on lui donne une importance Dans la communauté Allah il se met en colère Contre eux Et il suffit de voir Demandez à des jeunes Faites rentrer ici Dans la mosquée Un grand savant De n'importe quel pays du monde Mauritanie Madagascar Maroc Faites le rentrer Et faites rentrer Un joueur de foot Et regardez les jeunes Qui est-ce qu'ils vont suivre Et regardez les jeunes Vers qui leur cœur Il va s'orienter Demandez aux jeunes Qui sont les dix compagnons Premiers au paradis Et demandez aux jeunes Quel est le dix Qu'a composé tel sélectionneur Ou tel entraîneur de foot Dans tel grand club Demandez aux jeunes L'histoire d'un tel et d'un tel Qui est-ce qu'on a élevé en degré Qui est-ce A qui on a donné de l'importance Qui est-ce qu'on considère Le prophète Il a dit que c'était peut-être L'un des signes De la fin des temps Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Il viendra sur ma communauté Des temps troubles Des temps très difficiles Dans lesquels On rendra véridique Le menteur Et on rendra menteur Le véridique Et il a dit dans un hadith Il a dit Et parmi eux parleront Les rwaybida Les rwaybida C'est une catégorie de gens Qui n'a ni science C'est les petites personnes De la communauté Qui sont rien en fait Mais ces gens On va les élever en degré Simplement parce qu'ils ont fait Telle chose dans leur vie Ou parce qu'ils savent faire rire Ou parce qu'ils savent faire Telle ou telle chose On va leur donner de l'importance Et ces gens là Quand ils vont parler Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il nous a dit C'est la fin des temps Et dans une autre rwaybida Il a dit Le petit pervers parmi eux Va parler Mais frères Est-ce qu'on fait attention A ce genre de choses Qui est-ce qu'on considère Comme des influenceurs Dans notre vie Est-ce que l'on lit La syrah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est-ce que quand il nous arrive Une chose On pense à ce qu'ont fait Les compagnons A ce qu'a fait Abu Bakr A ce qu'a fait Umar Ou est-ce qu'on pense A un tel qui nous a fait rire Parce qu'on a vu une story Parce qu'on a vu Un truc sur internet Sur lui Qui est-ce qui nous influence Qui est-ce que nous écoutons Qui est-ce que nous suivons Qui est-ce que nous lisons Qui est-ce que nous regardons le plus C'est la question Que l'on doit se poser Pour nous Et pour nos propres familles Beaucoup de musulmans Alhamdoulilah Ils font de plus en plus attention Parce qu'ils arrivent A un âge de maturité Mais ils ne font pas attention A leurs enfants A leurs épouses A leurs petits frères A ces gens Qui sont devenus Un fluo véritable A ces gens Qui sont devenus Un fluo véritable Rappelez-vous ce que l'on a dit Ce sont des gens Qui seront des guides À l'enfer Quiconque répond À leur appel Quiconque les suit Dans leur mentalité Et dans leur façon de faire Qu'Allah nous préserve Où est-ce qu'ils le mèneront ? Tout droit en enfer Et n'oublions pas Que ces gens Même s'ils mélangent Le vrai et le faux Ils ne sont pas des alis d'Allah Et au contraire Peut-être qu'ils nous amènent au mal Nous devons faire Extrêmement attention A qui est-ce qui influence Notre vie Qui est-ce que nous suivons Et qui est-ce qui fait De nos choix Ce qu'ils sont Et c'est une chose Qui est extrêmement importante Mes très chers frères C'est une chose Qui est extrêmement importante On finira par un verset Dans lequel Allah il parle Des poètes Dans le surat Les poètes Il nous dit Les poètes Les gens qui savent bien parler Qui savent faire rire Ou qui savent à travers De deux trois petites bricoles De phrases Faire ce qu'on appelle Plus communément Des punchlines Allah il dit C'est seuls les égarés Qui les suivent Et il dit Ne vois-tu pas Que dans toutes les vallées Ils divaguent Là où il y a quelque chose A faire Ils le font Et qu'ils disent Ce qu'ils ne font pas Souvent Ce n'est pas des gens Qui sont fiables Allah ta'ala Il les a dévoilés Il y a 1400 ans Subhanallah Mes très chers frères Il faut qu'on fasse attention Extrêmement attention A ceci Si on fait Attention à cela Peut-être qu'on sera Sur le bien Et peut-être Que l'on sera Comme l'a dit Le prophète A dit L'homme Yom Al-Qiyama Sera avec qui Avec ceux Qu'il a aimé Sur terre Si tu aimes Ces influenceurs Ces gens De la distraction De la futilité Et d'aucune utilité Que ce soit Peut-être qu'Allah nous préserve Tu seras avec eux Yom Al-Qiyama Mais si tu aimes Le prophète Mohamed Ibn Abdillah Sallallahu alayhi wa sallam Lui Et ses compagnons Peut-être que tu seras Avec les gens du bien Allahumma Malaikah Salluna Al-Nabiyya Ayuhal Nabi Amin Sallu Sallim Alihi Tasslim Allahumma Salli Ala Muhammad Ala Ala Al-Muhammad Kama Sallit Ala Ibrahim Ala Al-Ibrahim Wa Barik Ala Muhammad Ala Ala Al-Muhammad Kama Barak Ala Al-Ibrahim Ala Al-Ibrahim Fih Al-Ibrahim Fih Allahumma Ahdina Fih Ahdina Fih Ahdina Fih Ahdina Fih Allahumma Allahumma A'izz L'Aolan Al-Ibrahim Al-Ibrahim Allahumma Sous-titrage ST' 501